Le groupe identitaire Nyssa-Rebella avait décidé de manifester demain dans rue de Suisse à Nice avec de l'alcool et une préparation de nourriture à base de porc, et cela tout près d'un lieu de prière musulman. Pour l'instant, pour une notion de délai de préparation, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit cette manifestation et doit se prononcer pour celle prévue samedi. Plusieurs élus, en tout cas, s'inquiètent des troubles que cette manifestation, que ce rassemblement pourrait causer. Reportage de Laurence Collet avec Éric Jacquet. C'est l'heure de la prière dans ce lieu de culte du quartier Notre-Dame à Nice. Ces derniers mois, le vendredi, les pratiquants étaient si nombreux qu'ils priaient dehors, à même le bitume. Et c'est précisément dans cette rue que Nyssa-Rebella, groupe politique identitaire niçois, veut organiser son porcette arrosé, un apéro au port. La préfecture a déjà refusé une fois et devrait interdire à nouveau la manifestation. On est vraiment dans le cadre de ce que nous disons depuis maintenant quelques semaines. Est-ce qu'on a affaire aujourd'hui à un quartier halal ? Et on voit que même l'AFP, dans sa dépêche hier, parlait de quartier musulman. Mais nous, on refuse qu'à Nice, il y ait un quartier musulman, un ghetto où la porchetta et le rosé n'ont plus leur place. Cette idée d'apéritif au port blesse les musulmans et l'association qui gère ce lieu de culte. Moi ça me fait mal, il n'y a pas de respect pour moi, parce que la France est un pays laïque, chacun a le droit de pratiquer sa religion. Il faut qu'ils comprennent. Quoi ? Comprendre qu'un respect du culte, le respect des religions, le respect des trois religions monothéistes, il faut que ça soit un respect. Pour SOS Racisme, rien ne justifie l'initiative des identitaires. L'association envisage d'ailleurs de porter plainte contre Nice à Rebella. C'est une manifestation qui tente d'opposer les Français aux Français, sous prétexte qu'il y a des gens qui prient dans la rue. Et cela ne peut être toléré, donc c'est pourquoi SOS Racisme a demandé à ce que cette manifestation soit interdite. Selon nos informations, l'apéro au porcette arrosé de samedi après-midi sera certainement interdit par la préfecture. Réponse officielle, demain. Les musulmans, eux, n'ont pas attendu d'être menacés par l'odeur du saucisson pour régler leurs problèmes. Chaque vendredi, désormais, des bus emmènent les fidèles excédentaires priés dans un autre quartier, afin que la rue reste ouverte à la circulation. Sous-titrage ST' 501